Mais sur un autre dossier, quel rôle Abdelaziz Bouteflika a-t-il joué sur la crise algéro-marocaine, du Sahara notamment ? Alors, sur le Maroc, moi je pense que, comme sur d'autres sujets, Bouteflika a un rapport qui relève, je pèse mes mots, je suis très sérieux, vous voyez, je suis très calme, il n'y a aucune impulsivité dans ce que je dis, qui relève parfois de la psychiatrie. J'ai toujours été interpellé par les gens qui ont une attitude ou un rapport d'attirance-répulsion, ou d'amour-haine à l'égard des choses ou des gens. Et Bouteflika fait partie de cela, sur plusieurs dossiers, j'en prendrai deux. Les Marocains, Bouteflika est plus Marocain que n'importe quel Marocain, mais en même temps il déteste, ou il détestait Hassan II notamment, et aujourd'hui Mohamed VI. Il le détestait ou il l'admirait ? Il l'admirait, mais c'est ça, c'est ce que je vous dis, ça relève de la psychiatrie. C'est-à-dire quand on est dans un rapport d'amour-haine, il signait, comme je le rapporte dans mon livre, son courrier, votre serviteur dévoué, ou votre sujet, votre dévoué sujet, Bouteflika, quand il écrivait au roi du Maroc. Donc il se considérait comme un sujet de Hassan II. Il ne se considérait pas comme un citoyen algérien. Mais en même temps, il avait un rapport, qui s'est d'ailleurs continué, à la fois d'admiration à l'égard de ce roi à peine plus âgé que lui, qui fut sacré au moment où lui aussi accédait aux premières loges de la chose politique. Et il y a, je crois, quelque part, quelque chose que les psychologues et les psychiatres devraient explorer. Puisque cette image que j'ai relatée dans mon livre, ou le jour des funérailles de Hassan II, on le voit s'agripper. Ce n'est pas de moi, l'analyse n'est pas de moi, c'est un fin connaisseur, à la fois, et de Bouteflika et du pouvoir algérien, qui m'a, disons, brossé ce tableau. Il me dit, est-ce que vous avez vu le jour où il s'est agrippé au cercueil de Hassan II ? Je lui dis oui, parce que c'est effectivement une image qui avait marqué à la fois et les Marocains et les Algériens, vu la tension ambiante qui a perduré depuis l'indépendance. Alors il me dit, ce geste, c'est de la haute voltige diplomatique, à première vue, ce qui est vrai, puisqu'avec un tel geste, on réconcilie quasiment deux pays. On voit un président d'un pays en train carrément de souffrir devant la mort du monarque, contre lequel il n'a cessé de mener des offensives, et lequel monarque lui rendait bien. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de prendre parti. Et il m'a dit, oui, mais il y a autre chose. Il y a autre chose de beaucoup plus profond. Il m'a dit, parce que vous ne connaissez pas Boutflika. Moi, je le connais. Et je lui demandais donc de m'expliquer. Il m'a dit, Boutflika a depuis toujours rêvé de parler d'égal à égal à Hassan II. Et en fait, il devient président algérien en avril 1999. La première chose qu'il fait pratiquement, c'est prendre rendez-vous avec Hassan II. Rendez-vous est pris pour septembre et Hassan II lui claque entre les doigts. Il décède en août. Pas de bon. Donc, quelque part, c'était, il pleurait plutôt son sort, son propre sort que celui de Hassan II. Il pleurait le fait de ce rendez-vous manqué, de cette situation dont il a toujours rêvé et qui n'a pas pu finalement se présenter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, les relations entre lui et le fils, entre lui et Mohamed VI, allaient être détestables, puisqu'il a pris de haut. C'est-à-dire qu'il s'est comporté avec Mohamed VI, avec un tel dédain, comme Hassan II s'était comporté avec lui. C'est l'occasion de le voir du mal. C'est l'occasion de le voir du mal.